... Bonjour, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition. Visualisons ensemble les titres de ce journal. ... Dimanche, la marche pour les cancers des enfants aux côtés de la Fondation Flavien. Des centaines de personnes se sont rassemblées. Retour sur la deuxième conférence de l'année des mercredis de l'Institut à Paris autour de la thématique Les Océans et Climat. Coup de projecteur sur la pièce Deux femmes pour un fantôme qui se tiendra prochainement au Théâtre des variétés. C'est une belle initiative. La Fondation Flavien a invité la population à se réunir en ce 15 février pour la journée internationale des cancers pédiatriques et maladies rares. Aux côtés d'Anonymes, de nombreuses personnalités de la principauté s'étaient rassemblées. Un reportage d'Alexandra Pagny. ... Malgré le mauvais temps, ils étaient des centaines à cette réunie dimanche après-midi, Place du Palais, pour apporter leur soutien à la Fondation Flavien, fondée en 2014. A l'initiative de Denis Macario, cette fondation oeuvre pour faciliter le quotidien des enfants atteints de cancers pédiatriques. En quelques mois, le combat de ce père de famille a permis une importante avancée en principauté. Car d'ici quelques semaines, le centre hospitalier Princesse Grasse deviendra un hôpital relais concernant les soins quotidiens de ces jeunes malades. Nous allons faire en sorte que ces enfants puissent ne pas aller chaque semaine à Nice, mais puissent avoir des traitements de suivi, de proximité au CHPG. Vous avez vraiment une très belle avancée pour leur quotidien, pour leur facilité le quotidien. Absolument, c'est une avancée qui suppose d'ailleurs, mais M. Bini, le directeur du CHPG, est là aussi, suppose que le CHPG se prépare pour ça. Mais cela va être fait dans quelques semaines, et je crois que c'est un plus que nous apportons aux familles et aux enfants atteints de maladies graves. La date du 15 février était très symbolique pour le président de la fondation Flavien. Elle correspond en effet à la journée internationale des cancers pédiatriques et maladies rares. Il a donc souhaité commémorer cette journée par une marche positive, empreinte d'espoir. Vous voyez tout le monde qui est là derrière, c'est énorme. Notre objectif est de faire énormément pour eux, dans le sens où on est là pour dire attention, il y en a trop qui s'en vont, il y en a trop qui tombent malades. Il faut qu'on réagisse, il faut que les pouvoirs publics réagissent. Ici, on réagit, la preuve, on se mobilise. Ils étaient donc des centaines à s'être mobilisés, certains concernés directement par la maladie et d'autres tout simplement touchés par ce combat. Je suis mère de famille, grand-mère, j'ai des petits-enfants et puis ça atteint tout le monde. Et bien sûr, je suis sensible à cette marche et puis à la démarche qu'a fait le papa de Flavien. On pensait qu'à l'avenir, ça peut tomber comme ça et on devrait se sentir tous concernés, jeunes, moins jeunes et se battre. La cause de Denis m'a marquée parce que ça touche les enfants, parce que ça touche un ami et que de ce fait, je réponds du présent à la fondation et que de ce fait, je suis là aujourd'hui pour soutenir cette cause. Des élèves de l'école des Révoirs ont repris leurs chansons créées spécialement pour la journée internationale des droits de l'enfant, une chanson qu'ils ont dédiée ce dimanche à la fondation Flavien. Le ministre d'Etat a été l'invité de Face à la rédaction, une rubrique de Nice Matin. A ce titre, Michel Roger a abordé plusieurs dossiers importants comme les discussions actuellement en cours autour du capital de la SBM et de l'Union Européenne concernant les accords avec les petits Etats, la sécurité renforcée en principauté depuis les attentats de Paris, le budget de l'Etat, les derniers remaniements du gouvernement, la situation actuelle de l'industrie en principauté et enfin les décisions prises pour accéder plus facilement à Monaco. À Paris, il vient de se tenir à la Maison des Océans la deuxième conférence de l'année des mercredis de l'Institut. Le thème retenu cette année, océans et climat. Jean-Pierre Gattuso est venu évoquer les incidences qu'ont les changements climatiques sur les océans. Le récit de Patricia Navarro. Climat et océans sont interdépendants. De nombreuses études l'ont prouvé et depuis des années, Jean-Pierre Gattuso en a fait son terrain de recherche de prédilection. Basé à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, il a été l'un des premiers à identifier l'une des principales conséquences des changements climatiques sur les océans, l'acidification. Le docteur Jean-Pierre Gattuso a été le premier, parmi les premiers en tout cas, il était à l'époque au Centre scientifique de Monaco et il a travaillé sur les coraux madréporaires et sur l'action de l'acidification sur ces coraux. Et depuis, c'est un fait certain qui a été révélé par au départ un consortium de chercheurs, un projet européen Eurocéan coordonné également par Jean-Pierre Gattuso et qui a montré clairement que la dissolution du CO2 dans l'eau de mer s'est accélérée de manière dramatique ce dernier siècle, bien plus que les 600 000 années précédentes. Au-delà de l'acidification avérée des océans, autre impact des changements climatiques, l'augmentation du niveau de la mer et le réchauffement des océans, les conséquences à long terme pourraient être désastreuses. On peut avoir des problèmes très sérieux dans le futur, mais on peut modérer ces problèmes et ces impacts négatifs du réchauffement, de l'acidification et de l'augmentation du niveau marin en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui permettra aussi de modérer les changements climatiques. Tous ensemble, tout le monde a son rôle à jouer, les scientifiques pour montrer les perspectives, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, le grand public qui peut nous aider à convaincre les décideurs de faire quelque chose et de parvenir à un accord à Paris à la Conférence climat de 2015. Mais si les changements climatiques ont donc de terribles répercussions sur les océans, ces derniers, eux aussi, jouent un rôle dans le climat, mais un rôle bénéfique puisqu'ils contribuent à freiner l'augmentation de gaz carbonique dans l'air. Ils font donc office de régulateur. Dans quelques mois, un rendez-vous important se tiendra pour les océans, mais plus généralement pour la planète. La Conférence climat de Paris 2015, à la fin de l'année, se penchera sur les mesures indispensables à prendre dès aujourd'hui pour éviter le pire dans les prochaines décennies. Un mot à présent sur cette pièce qui sera présentée au Théâtre des Variétés les 19 et 20 février prochains. Deux femmes pour un fantôme, une comédie mise en scène par Karine Bataglia de la compagnie Athena. Émilie Rousseau est allée assister aux dernières répétitions avant la première représentation. Voyez plutôt son reportage. 15 ans après, Karine Bataglia retrouve le Théâtre des Variétés pour présenter une nouvelle fois « Deux femmes pour un fantôme ». Cette comédie intemporelle a été écrite en 1971 par René Deobaldia, doyen de l'Académie française. Elle raconte l'histoire d'un mari volage qui devient fantôme suite à un accident de voiture et qui, malgré lui, est témoin de la rencontre entre son épouse et sa maîtresse. Dans cette nouvelle mise en scène, Karine Bataglia y apporte sa maturité et son expérience des planches. J'ai changé quelques musiques et plus peut-être d'interactivité avec le public de la part du fantôme et puis vous le verrez bien. À découvrir justement, quel est le message que vous voulez transmettre avec cette pièce, avec cette mise en scène que vous avez mise en place ? Oui, alors le message est adressé à toutes les femmes qui ont souffert d'un homme, donc à tous ces cœurs de femmes qui, un jour, ont souffert bruyamment en silence, que ce soit la maîtresse ou la femme, ou la légitime. Et c'est avec sa compagnie que Karine Bataglia présentera cette pièce, la compagnie Athéna, qu'elle a créée en 2001. Emmanuelle Laure en fait partie, elle joue le rôle de Viviane, la maîtresse de Pierre. C'est une femme qui est très très amoureuse de Pierre, vraiment, très très attachée à lui. Et Brigitte, donc l'épouse légitime, quand elle découvre l'existence de Viviane à travers de lettres d'amour qu'elle a trouvées dans la maison, décide de rencontrer cette Viviane, de savoir mais qui est cette femme qui écrit des choses si enflammées à mon mari et Viviane répond à la convocation. Et c'est vrai que toutes les deux ont en commun d'aimer énormément cet homme. Alors c'est vrai que la pièce commence, ça pourrait être une pièce de boulevard, la femme, la maîtresse, le mari. Alors bien sûr c'est une comédie, mais c'est pas si simple parce que justement il y a ce passage du fantôme et cette poésie qui existe aussi dans le texte. Sébastien Alfassi, lui et Pierre, l'homme au centre des discussions, devenu fantôme, il hante quelques instants son appartement sans que les deux femmes ne le voient ou ne l'entendent. C'est marrant parce qu'on joue tout seul sans vraiment jouer tout seul vu qu'il y a toujours des sortes d'interactions entre les personnages qui sont très subtils, qui viennent de façon ponctuelle. Et donc on arrive quand même à se raccrocher. Le plus intéressant c'était justement de créer le lien, c'est-à-dire de créer ce que l'on ne voit pas, mais ce que l'on ressent. Et ça c'était vraiment très intéressant à travailler parce qu'après jouer tout seul ça manque de... voilà, on est tous bien ensemble. Brigitte, Viviane et Pierre vous donnent donc rendez-vous les 19 et 20 février prochains au Théâtre des Variétés pour découvrir cette pièce pleine d'humour mais avec un message fort de Femmes pour un fantôme. Dans le reste de l'actualité en bref. Dans le cadre de la célébration des 18 ans du Logoscope, un concert a été donné par le groupe ABBA au Théâtre des Variétés vendredi dernier. La particularité de ce groupe, faire de la musique en détournant des objets du quotidien. Passons à présent en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Mardi, le ciel se fera changeant. Malgré quelques apparitions ensoleillées, les nuages seront encore nombreux. Il pleuvra dans la matinée et le vent soufflera plus fort dans l'après-midi. Du côté des températures, les maximales atteindront les 14 degrés. Mercredi, le beau temps sera de retour mais le vent d'Italie persistera, apportant avec lui des températures comprises entre 10 et 14 degrés. Jeudi, peu de changements côté temps et un climat plutôt doux pour la saison. Vendredi, le soleil sera plus hésitant que les jours précédents, le ciel se partageant entre nuages et instants ensoleillés. Ce journal est à présent terminé. Je vous laisse tout de suite en compagnie de notre journaliste Frédéric Elion qui revient sur les instants sportifs dans son mag des sports. A bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada